L'histoire de François de Gros-Souvre qui se suicide dans son bureau à l'Elysée en avril 1994. Gros-Souvre dans son genre avait une place à part à l'Elysée, un peu comme Alexandre Benalla, même si la comparaison s'arrête là. J'ai bâti mon histoire en m'appuyant sur un livre, le vôtre, Raphaël Baquet, bonjour. Le dernier mort de Mitterrand, chez Grasset, qui est un carton en librairie, vous avez remonté le fil du suicide et surtout de cette amitié entre François de Gros-Souvre et François Mitterrand. Pour arriver à la conclusion que sans doute François de Gros-Souvre s'est suicidé à cause d'un chagrin d'amour. Et son amour s'appelait François Mitterrand. Voici cette histoire, je l'ai écrite avec Pierre Anquetin, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelat. Nous voilà donc un soir d'avril 1994 à l'Elysée, dans la dernière ligne droite du règne de François Mitterrand. Il est malade, il a fini par le reconnaître, il lui reste un peu plus d'un an à régner. Il est 19h40, le palais est déjà quasi désert, le temps est au crachin, le décor est un brin lugubre. Dans l'aile ouest, côté avenue de Marigny, un gendarme du GIGN poirote sur un divan. Il attend son patron, François de Gros-Souvre, l'un des plus proches amis du président. Il doit le reconduire chez lui, il regarde sa montre. Il est 8h moins 10. Quelques secondes plus tard, le gendarme entend, comme un coup de feu, comme un coup de feu mais assourdi. Il se précipite dans le bureau et il trouve Gros-Souvre, dans son fauteuil, les jambes croisées, un 357 Magnum à la main. Il n'a plus de visage, le haut de son crâne a disparu. Il y a du sang partout et des bouts de cervelle sur les murs, au plafond. François de Gros-Souvre, 76 ans, s'est suicidé. Le garde du corps a un haut le cœur, il sort du bureau, blanc comme un linge, et il dit « Gros-Souvre, c'est tiré une balle ! » Et c'est le branle-bas de combat. On l'appelle le jeune aspirant qui assure la permanence médicale et puis le directeur de cabinet du président, Pierre Chassigneux, qui rentre dans le bureau avec deux gendarmes du GSPR. Le groupement chargé de la sécurité de la présidence de la République. Arrive ensuite le docteur Claude Calfon, le médecin du président. C'est lui qui appelle une ambulance de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Il faut évacuer ce cadavre. Il faut protéger le président. On ne se suicide pas à l'Elysée. Et là débarque Michel Charas, conseiller de François Mitterrand, fidèle parmi les fidèles. En bras de chemise et en bretelle, un sanguin. Il déboule pile au moment où les gendarmes sont sur le point d'emmener le corps. Déplacer le corps ? Mais c'est la dernière chose à faire. Enfin, imaginez si la presse s'en rendait compte ? Avec tous les témoins ? Non ! Vous laissez tout en état. D'ailleurs, on ne sait jamais, ça pourrait être un acte criminel. Et vous appelez tout de suite le préfet de police. Là-dessus, un gendarme du GSPR, de sa propre initiative, se met à courir vers le bureau de Mitterrand. Il passe devant la secrétaire Médusée et il entre sans frapper. Monsieur le Président, Monsieur le Président, François de Grosseau, il s'est suicidé dans son bureau. Mitterrand blémit, il se recroqueville dans son fauteuil, il a le teint encore plus cireux que d'habitude. Il est sauné. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et là, Michel Charas, Pierre Chassigneux et la secrétaire générale adjointe, Anne Lauvergeon, débarquent à leur tour dans le bureau. Et assez vite chez Mitterrand, l'animal politique reprend le dessus. Il s'est tué dans son bureau, parce que c'est un endroit qu'il aimait. Ça ne lui ressemble pas de s'être tué. Mais il devenait sénile. Tenez, demandez à Védrine. Un jour, il est entré dans son bureau, il s'est arrêté sidéré, il ne savait plus où il était. Et puis il ne supportait plus l'idée de vieillir. Toutes ces fioles qu'il trimbalait partout, contre l'impuissance. Et tous ensemble, ils se demandent comment ils vont l'annoncer. De son bureau, le journaliste de l'agence France Presse accrédité à l'Elysée, Pierre Favier, remarque très vite de l'agitation chez les gardes républicains. Alors il alerte sa rédaction et il appelle le secrétariat de l'Elysée. Charas lui-même le rappelle. Pierre, le président me demande de te dire que François de Grosouvre a été retrouvé mort. Dans son bureau. Le suicide de François de Grosouvre se proche de François Mitterrand depuis une trentaine d'années. Il s'est suicidé d'une balle de revolver dans le bureau qu'il conservait dans l'aile ouest de l'Elysée. Alors il faut que je vous dise maintenant ce qui les unissait tous les deux. Mitterrand et Grosouvre. Ils se connaissaient depuis 35 ans, depuis l'hiver 1959. Ils se rencontrent au cours d'un dîner organisé par Pierre Mendès France, l'ancien président du conseil de la 4ème République. Au Berkeley, pas loin des Champs-Elysées. Dîner auquel assiste Françoise Giroux, la directrice de l'Express. Grosouvre est l'un de ses soutiens financiers. A cette époque, Mitterrand a 43 ans. Il a encore des cheveux, bruns, gominés, plaqués en arrière. Il a déjà roulé sa bosse. Il a été 12 fois ministre sous la 4ème. Mais là, en 59, il est dans le creux de la vague. François de Grosouvre, lui, est un peu plus jeune, 41 ans. C'est un aristocrate, un lyonnais, qui a fait un « bon mariage », comme on dit. Il a épousé la fille d'un grand industriel du sucre. Très bonne affaire. Physiquement, il sort tout droit de l'ancien régime. Barbichette d'aristocrate, veste de tweed, un côté un peu suranné. Au cours de ce dîner, disons que Mitterrand sort le grand jeu. Il est brillant, éloquent, drôle, de l'esprit, de la culture. Grosouvre est envoûté. Et comme il a lui-même un peu de répondant, il plaît aussi à Mitterrand. Ils sont de la même génération. Ils sont capables de se raconter leur guerre de 40. Et ils sont provinciaux tous les deux et fiers de l'être. Mendes France dirait un jour J'ai l'impression d'avoir assisté à un coup de foudre. Donc, Mitterrand a un nouvel ami, riche. Quelques années plus tard, il embarque dans la campagne pour la présidentielle de 65, contre De Gaulle. Grosouvre avantage, paye les meetings et les voyages. Et il écoute Mitterrand parler. Et moi, candidat unique de la gauche à la présidence de la République, qui vous demande de m'écouter et de comprendre pourquoi je fais appel à vous. Et il finit par se convaincre que Mitterrand deviendra un jour président de la République. Et que donc, à ses côtés, un grand destin l'attend. Ce qui fait qu'on retrouve Grosouvre dans le giron de la campagne suivante. Celle de 74, contre Giscard. Toujours dans le rôle de financier. Pour cette campagne, Grosouvre monte une pompe Afrique redoutable. Urba Graco. Je vous explique. Il s'agit d'une société de conseil spécialisée dans l'implantation des supermarchés en France. Et voilà la filoutrée. Quand une commune, de gauche, veut implanter un supermarché, hop, elle sollicite Urba Graco. Grosouvre encaisse une commission, de la part de l'épicier. En échange, l'autre peut construire sa boutique. Et il refile l'argent au Parti Socialiste, via de fausses factures. Magique. Mais le rôle de Grosouvre dans cette campagne de 74 ne se limite pas à ça. Il lui arrive aussi de conduire Mitterrand. Et vas-y qu'on s'arrête dans des auberges. Et vas-y qu'on commande des plats du terroir. On parle des femmes. Un drôle de couple. Mitterrand, dans ses pantalons de velours hors d'âge, Grosouvre tiré à quatre épingles, qui refond le monde autour d'un petit salé aux lentilles. Il se vouvoit, d'ailleurs. Vous connaissez la suite. Mitterrand perd la présidentielle de 74. De justesse, hein. 49-51. Le soir de la défaite, il dit à Grosouvre. « Je suis déçu. Si on savait se battre, ça pourrait marcher. » Ce qui revient à lui donner rendez-vous pour 1981. Mais à partir de ce moment-là, il y a autre chose qui va les rapprocher. Depuis plus de dix ans, Mitterrand a une maîtresse. Anne Pinjot. La fille d'un industriel de Clermont-Ferrand. Grosouvre est au courant, bien sûr. Il s'en fiche royalement. Mais en 1974, pendant la campagne, Anne Pinjot tombe enceinte. Deux Mitterrand. Une petite fille prénommée Mazarine naît le 18 décembre 1974. Dans la seconde où elle vient au monde, elle devient un secret vivant. Mitterrand pense que si on sait, si les Français savent, il peut dire adieu à l'Élysée. Et revoilà l'ami Grosouvre. Quelques mois après la naissance de Mazarine, il propose à son ami de venir passer un week-end dans sa maison de la Trévesse, dans l'Allier. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec Anne, hein ? Et avec la petite Mazarine ? C'est l'endroit idéal pour goûter à un peu de quiétude. Et c'est vrai que l'endroit est idéal. Une grande maison 18ème, tout en longueur, et un peu à l'écart, un petit pavillon isolé. C'est là que Grosouvre installe Mitterrand, sa maîtresse et sa fille. Et ils s'y plaisent. Et ils y reviennent. Il y a une piscine, un tennis, des bois pour se promener. C'est simple. Le pavillon s'appelle maintenant la maison de François. Cher ami, j'ai une demande à vous faire. Accepteriez-vous de devenir le parrain de Mazarine ? Oh, bien volontiers, François. Bien volontiers. Tout ça pour vous dire à quel point ils étaient proches. Arrive la campagne de 1981. Mitterrand se présente contre Giscard. François de Grosouvre retrouve ses fonctions financières. Mais pas que. Il joue aussi un rôle capital entre les deux tours. Vous allez comprendre. Giscard et Mitterrand se retrouvent face à face. Chirac n'a pas réussi son coup. Il est éliminé. Si Chirac soutient Giscard qu'il déteste, Mitterrand est fichu. Mais si Chirac consent à être un peu mou dans son ralliement à Giscard, c'est jouable. Alors, si on lui faisait un petit cadeau pour le convaincre ? Mitterrand charge Grosouvre d'aller voir Jacques Chirac à la mairie de Paris. Et le cadeau consiste à s'asseoir d'avance sur une promesse faite aux Français. Monsieur Chirac, je suis chargé de vous annoncer au nom de François Mitterrand que nous maintiendrons le scrutin majoritaire à deux tours pour les législatives. Nous savons que vous y êtes attachés. Ah bon ? Mais Mitterrand a promis la proportionnelle dans son programme. Oui, oui. Pour se ménager les bonnes grâces du Parti communiste. Mais je peux vous assurer qu'il est décidé de ne pas instaurer la proportionnelle. Chirac, dans la foulée, annonce qu'il laissera ses électeurs voter en conscience. Il dit mollement que lui votera Giscard. Et Grosouvre est avec Mitterrand à Château-Chinon quand on annonce la victoire. Cinq, quatre, trois, deux, un. François Mitterrand est élu président de la République. Mitterrand ! Mitterrand ! Mitterrand ! Mitterrand ! Mitterrand ! Mitterrand ! Mitterrand ce soir-là se penche à son oreille et lui dit « Vous serez à mes côtés. Mitterrand ! » Alors maintenant qu'il est mort, maintenant qu'il s'est tué, quelles étaient ses fonctions exactes à l'Élysée ? Est-ce qu'il y a là-dedans quelque chose qui pourrait expliquer son suicide ? Au début, en 1981, François de Grosouvre s'installe au cœur de la machine présidentielle. Il choisit lui-même son titre, chargé de mission auprès du président de la République. Et quand on lui demande à quoi ça correspond, en général, il répond « Je suis chargé des services spéciaux. » C'est lui qui choisit son bureau dans l'aile ouest de l'Élysée. Il réclame qu'on le capitone. « C'est pour qu'on n'entende pas ce qui se dit entre ses murs. » Il s'attribue un appartement de 250 mètres carrés aux 11 qu'ébranlés qu'il meuble avec du mobilier national. Appartement dans lequel tant qu'à faire, il installe aussi sa maîtresse, Nicole. Il réclame une voiture, un chauffeur, un garde du corps, un port d'armes et des secrétaires habilités défense. À part ça, son accoutrement fait sourire dans les couloirs. Sa barbichette, sa moustache, ses allures de conspirateur, son grand imperméable en cuir noir très années 40 quand il pleut, sa cape en laine quand il fait froid, ses pulls assortis à ses chaussettes, ses chapeaux, sa toque de fourrure de loup en hiver et son canotier genre Maurice Chevalier en été. Dans les couloirs de l'Elysée, ça fait marrer tout le monde. Mais c'est vrai qu'au début, Grossovre est vraiment dans l'intimité du président. Plusieurs fois par semaine, le soir, vers 7h30, il va le chercher dans son bureau et ils partent bras dessus, bras dessous, flâner sur les quais de Seine, faire le tour des bouquinistes. Mais surtout, Grossovre accompagne Mitterrand, rue Jacob, où vivent Anne Pinjot et leur fille Mazarin. Et d'ailleurs, assez vite, Grossovre estime que la sécurité du président, de sa maîtresse et de sa fille ne sont pas assurées. Il convoque l'ancien patron du GIGN, Christian Proutot, il lui demande de constituer une équipe d'élite pour assurer la sécurité du président. Ce sera le fameux GSPR, Groupement de Sécurité de la présidence de la République. Et c'est lui qui suggère à Mitterrand d'installer Anne et Mazarine dans le 5 pièces qui est juste en dessous du sien au Quai Branly. Ce qui fait que désormais, le soir, Mitterrand et Grossovre rentrent ensemble jusqu'à leurs appartements respectifs. Alors, à quoi sert François de Grossovre ? Sachant qu'il ne participe à aucune réunion de cabinet ni à aucune réunion de conseiller. Il a ses réseaux. Son père a été banquier au Liban, il connaît les Gemayels. Il chasse avec le roi Hassan II du Maroc et aussi avec le président Bongo du Gabon. En Syrie, il connaît très bien la famille Al-Assad et il a même des contacts en Corée du Nord. Bref, Mitterrand a besoin de lui pour doubler la diplomatie et les services secrets. Sauf qu'en vérité, Grossovre ne connaît rien ni à la diplomatie ni au renseignement. Et il agace beaucoup les conseillers du président avec ses « Le président m'a dit, le président m'a demandé, le président souhaite que... » Un jour, Mitterrand lui-même finit par lui dire « Je vous interdis de parler en mon nom. Je vous interdis de vous prendre pour moi. » Les choses se compliquent quand en juillet 1984, Mitterrand nomment un nouveau ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas et un nouveau ministre de l'Intérieur, Pierre Jox. Ces deux-là l'ont dans le nez, ils bloquent toutes ces initiatives. Alors, au printemps 1985, Grossovre envoie un billet à Mitterrand. « Je crois qu'il vaut mieux que je démissionne. » Mitterrand ne répond pas, il ne le retient pas. Et l'arrêté, qui met fin à ses fonctions, est publié le 12 juin 1985. Mais croyez-vous qu'il quitte l'Elysée ? Non, non. Pas plus que l'appartement du Quai Branly, il reste président du comité des chasses présidentielles. Et donc, on continue de voir passer son ombre dans les couloirs de l'Elysée. Écarté, isolé, amer, très amer, au point qu'il commence à bavasser auprès des journalistes et aussi auprès d'un juge, la bête noire de l'Elysée, le juge Thierry Jean-Pierre, qui enquête sur le financement occulte du Parti Socialiste. Il lui déballe une partie de ses secrets et il lui explique aussi, au passage, qui est Anne Pajot. Et surtout, il lui ouvre ses archives personnelles stockées dans sa propriété de la Trévesse. Quand Mitterrand apprend ça, il le fait venir illico. Comment avez-vous pu parler à ce juge ? Enfin, vous savez très bien qu'il s'agit d'un ennemi. Et vous ne devez pas conserver les archives de la présidence, n'est-ce pas ? Vous allez rapporter ici vos papiers et les confier à Charas. Ils seront plus en sûreté dans un coffre de l'Elysée. Il n'en est pas question. Vous êtes entouré de bandits. Vous ne pouvez pas dire ça. Non seulement je vous le dis, mais je peux le prouver. Je vous l'interdis. Cette fois, la rupture est définitive. François de Grosouvre est devenu un traître qui se sent persécuté. Il le dit à un journaliste. On est en train de monter une affaire contre moi. Je suis lâché par tous. C'est sans issue. Le jour de son suicide, il déjeune avec son fils aîné, Patrick. Le président m'a mis sur écoute, figure-toi. Il me fait suivre. Regarde ce type là-bas. Il est partout où je me trouve. Ce jour-là, vers 17h30, le docteur Soubiel, un vieil ami, lui rend visite dans son bureau. Il le trouve dans un état épouvantable, amer, morbide. Il parle de se suicider. Alors quand il le quitte, Soubiel va prévenir Mitterrand. Monsieur le président, je trouve votre ami François très mal. Il parle de suicide. Je crois qu'il faudrait l'hospitaliser. Mitterrand se tourne vers sa secrétaire générale adjointe, Anne Lauvergeon. Anne, il faudrait voir ce qu'on peut faire pour Gros-Souvre. Deux heures plus tard, un coup de feu retentit dans l'aile ouest de l'Elysée. François de Gros-Souvre est mort. Juste après la découverte du cadavre, les gendarmes du GSPR interrogent le personnel de l'Elysée. À part le garde du corps de Gros-Souvre, personne n'a entendu de coup de feu. Mais il faut dire que le bureau était capitonné et doté d'une double porte. Ensuite, arrive la police judiciaire. Le patron en tête, Claude Cancès, accompagné du substitut du procureur Bernard Pagès. Les policiers retrouvent la balle nichée dans le plafond. Ils relèvent des empreintes, ils trouvent de la poudre sur les mains de Gros-Souvre et ils établissent qu'il n'y a eu ni intrusion dans l'Elysée avant le coup de feu ni fuite après. Vers 8h30, Mitterrand appelle lui-même l'un des fils de Gros-Souvre, Xavier, pour lui annoncer la nouvelle. Un autre fils, Patrick, le rappelle un peu plus tard. Il veut venir à Paris tout de suite. Mitterrand le dissuade d'aller chez son père. Ce n'est pas la peine d'aller chez lui. Il n'y a plus rien là-bas. Nous allons le faire transporter au Val-de-Grâce. Demain matin, je vous recevrai. Eh oui, chez lui, qu'est Branly. Il y a la maîtresse, Nicole. Et juste en dessous, il y a Anne Pinjot et Mazarine. Mitterrand raccroche, il se tourne vers Michel Charas. Michel, il faut déménager Nicole, n'est-ce pas ? Occupez-vous-en. Une voiture du GSPR file discrètement au 11 qu'est Branly avec deux missions. Un, déménager Nicole. Deux, faire le ménage avant la perquisition de la police judiciaire. Nicole fait ses bagages. Elle vivait là depuis 13 ans. Et les gendarmes se mettent à fouiller le 5 pièces, tiroir après tiroir, étagère après étagère, en prenant soin de tout bien remettre en place. Ils tombent sur une boîte de munitions du 357 Magnum. Ils la laissent à sa place. A 23 heures, ils ont fini et ils emmènent Nicole et ses bagages. Quelques minutes plus tard, débarquent les policiers de la police judiciaire. Ils ne trouvent aucune lettre laissée par de gros souvres pour expliquer son geste. Ils embarquent la boîte de munitions et l'enquête conclut un suicide. Quatre jours plus tard, le 11 avril, ont lieu les obsèques dans l'église Saint-Pierre de Moulins, dans l'Allier. La famille a fait passer le message. Nous pensons qu'il vaudrait mieux que Mitterrand ne vienne pas à l'enterrement. La chef de cabinet du président répond. Voyez-vous, le président tient à y assister et vu le contexte, il est absolument inenvisageable qu'il ne vienne pas. La porte de l'église grince. François Mitterrand et Pierre Jox font leur entrée. Le fils de François de Gros-Souvres se détourne pour ne pas leur serrer la main. Vers 10h40, le visage impénétrable, François Mitterrand entre dans l'église et prend place auprès des proches de François de Gros-Souvres, sa veuve Claude, ses six enfants et ses petits-enfants. La dernière fois que le président de la République s'était rendu sur les terres de son ami à Lusigny, c'était en septembre 1992, à la veille du référendum sur le traité de l'Union Européenne. Ce fut ici leur ultime soirée intime. Voilà donc pour cette histoire, Raphaël Baquet, que j'ai intégralement tirée de votre formidable livre qui s'appelle Le dernier mort de Mitterrand chez Grasset. Est-ce que je me trompe si je résume les choses comme ça ? Gros-Souvres est mort d'un chagrin d'amour ? Oui, il est mort de ne plus être dans la lumière de cette espèce de roi soleil qui était François Mitterrand, dont on se souvient, enfin pour ceux qui se souviennent de cette époque, qu'il était à la fois d'une grande séduction et puis surtout il avait un vrai pouvoir et comme on le sait, le pouvoir est un aphrodisiaque très puissant et Gros-Souvres vivait dans l'admiration de cet homme et aussi dans l'envie de vivre dans sa proximité et parce qu'il était en disgrâce au fond, effectivement, il ne l'a pas supporté. C'est ça qu'il n'a pas supporté. Enfin, vous dites il était heureux de vivre à proximité de cet homme mais enfin, vous écrivez il est amoureux, point d'exclamation, il est amoureux, c'est évident. Alors, c'est troublant ça parce qu'on sait que Mitterrand n'était pas homosexuel, Gros-Souvres non plus a priori vu le nombre de maîtresses qu'il entretenait. C'est un amour platonique à vrai dire en ayant une relative expérience du pouvoir je me suis aperçue que ce n'est pas le seul cas à vrai dire et tous les présidents ont eu autour d'eux des hommes souvent des hommes d'ailleurs fascinés par eux par leur pouvoir par leur attraction et effectivement ça donne des amours platoniques et d'autant plus puissants qu'ils sont justement sublimés. Gérard Collomb avec Emmanuel Macron par exemple, c'est un peu ça ? Par exemple mais même Nicolas Sarkozy a eu autour de lui Pierre Charon par exemple qui vivait complètement aimanté par lui il y a toujours auprès des présidents des hommes comme ça qui justement parce qu'il n'y a pas de passage à l'acte si je puis dire de façon triviale justement cet amour est d'autant plus puissant. Alors il meurt de deux amours de la part de Mitterrand uniquement ou est-ce qu'au fond il est blessé par le rejet de son entourage c'est-à-dire que Jox, Védrine, Charas en tête ne le supporte pas et font tout pour les garder. Oui, il est à la fois disgracié si vous voulez parce qu'il est insupportable il se prend pour le patron des services secrets alors qu'il ne l'est pas du tout il s'attribue quantité d'avantages si vous voulez et pas seulement cet appartement dont il dispose Quai Branly qui est un des plus beaux appartements du Quai Branly un des plus vastes il est le patron des chasses présidentielles et donc chaque week-end il va en grand tabara à Chambord il vit comme une espèce de petite aristocrate si vous voulez donc il y a ça évidemment et puis il a un port d'armes il a un port d'armes et donc il vit comme comme s'il était lui-même vraiment au coeur de la cour ce qu'il est d'ailleurs mais ça a une fin et donc il y a à la fois une disgrâce et puis c'est la fin du pouvoir mitterrandien lui-même vieillit et il sait bien que de toute façon il y a une issue inélectable vous écartez totalement Raphaël à l'issue de votre travail vous avez rencontré tous les protagonistes de cette affaire enfin ceux qui sont vivants parce que beaucoup sont morts vous écartez totalement l'idée d'un assassinat ah oui vraiment j'ai regardé bien sûr ça aurait été tout à fait spectaculaire mais ce n'est pas le cas il y a eu des rumeurs donc d'où sortez-vous cette certitude ? d'abord de l'enquête si vous voulez il y a eu une enquête policière et puis moi-même j'ai revu tous les témoins et il est très clair y compris ceux qui étaient les plus intimes avec Grosse Ouvre que Grosse Ouvre était vraiment suicidaire la femme qui a vécu avec lui Nicole sa maîtresse n'a pas du tout été surprise par ce suicide et puis de toute façon tout simplement matériellement si vous voulez on a vu j'ai revu tous les prélèvements qui ont été faits à l'époque il n'y a aucune trace des fractions il n'y a aucune trace de personnes de personnes qui seraient rentrées quand on voit comment l'APJ attend gentiment que les super gendarmes de l'Elysée fait le ménage avant d'aller perquisitionner quand on voit les super gendarmes faire ce ménage on se dit qu'il a pu y avoir tout un tas de trucs qui ont échappé à tout le monde c'est compliqué quand même c'est compliqué de rentrer dans une pièce de faire un suicide il se tire une balle sous le menton et la balle est dans le plafond voilà donc il faudrait le maintenir lui faire tirer une balle sous le menton il n'y a aucune trace par ailleurs de violence si vous voulez sur lui il n'y a pas d'empreinte il faut bien voir que quand on se tire une balle dans la tête il y a quand même du sang partout il n'y a aucune empreinte dans la pièce donc vraiment je ne crois pas du tout à un assassinat même si évidemment cette hypothèse a fait beaucoup fantasmer la famille aujourd'hui elle y croit toujours à l'idée d'un assassinat est-ce qu'il y a cru au début oui en fait ses fils sont partagés il y en a un qui croit l'autre pas voilà et sa femme n'y croyait pas du tout donc vraiment évidemment un assassinat ça ferait de gros souvres une vraie victime de François Mitterrand et sans doute pour ses fils ça serait une mort peut-être moins terrible qu'un suicide si on reprend les choses dans l'ordre Raphaël ce qui les séduit mutuellement c'est une sorte d'agilité d'esprit Mitterrand est très raffiné très vif d'esprit et il trouve un partenaire à sa hauteur oui et puis c'est un esprit d'aventure il faut bien voir que ce sont deux hommes de la guerre et qui ont vécu la même guerre c'est-à-dire assez trouble ils ont commencé au fond dans la collaboration ils pensaient qu'au fond le maréchal Pétain c'était pourquoi pas le bouclier formidable pour la France et puis fin 42 début 43 ils se sont allés dans la résistance donc ils ont la même vision de la guerre et cette guerre pour eux ça a été une vie merveilleuse d'aventure si vous voulez ça a été une excitation formidable or gros souvre il est revenu après la guerre à une vie plus morne il est médecin il est devenu industriel après un beau mariage avec une héritière du sucre il s'ennuie il s'ennuie et donc il finance l'Express notamment pour donner un peu de piment à sa vie et cette rencontre avec François Mitterrand c'est ce piment qui arrive cet homme séduisant qui lui-même a un passé un peu trouble qui a la séduction qu'on connaît à Mitterrand et c'est vrai que ça va être un coup de foudre ce sont tous les deux des provinciaux j'ai insisté là-dessus parce que vous insistez beaucoup là-dessus c'est important ils ne sont pas parisiens Grossovre est lyonnais on connaît l'atavisme entre les lyonnais et les parisiens et Mitterrand est foncièrement un bourguignon oui et d'ailleurs ça compte beaucoup parce qu'ils font des virés ensemble vraiment des virés c'est-à-dire des virés entre hommes où on parle de femmes où on drague d'ailleurs des femmes où on va dans toutes les meilleures auberges c'est toujours Grossovre qui paie car il ne faut pas oublier que leur relation c'est une relation d'amitié mais elle est d'emblée assez inégalitaire tout de même c'est-à-dire qu'il y a de la cupidité de la part de Mitterrand il a trouvé son financier sa bourse en tout cas c'est un ami qui permet une vie facile si vous voulez Grossovre paye tout le temps toujours la vie est agréable avec lui il vous invite dans sa merveilleuse maison de l'allié il est toujours dans les meilleurs restaurants il est toujours extrêmement bien appuyé il plaît aux femmes et tous les deux quand ils arrivent quelque part ils aimantent les femmes à deux donc c'est ça aussi qui leur plaît qui les séduit et cette amitié elle est d'abord basée là-dessus c'est une amitié assez virile est-ce qu'il y a un côté miroir mon doux miroir est-ce que Mitterrand au fond est flatté par tout ce que l'autre peut lui dire comme gentillesse sur sa manière de parler sur son intelligence sur son programme sur son discours sur tout ça oui et en même temps il ne faudrait pas faire de Grossovre quelqu'un d'un peu flatteur voilà flatteur ou un peu un peu niais pas du tout il est aussi très intelligent il a beaucoup d'esprit Grossovre et beaucoup de culture donc il s'amuse entre eux en fait la relation va peu à peu devenir de plus en plus inégalitaire parce que non seulement Grossovre paye mais parce que l'un va peu à peu monter vers le pouvoir quand l'autre ne reste qu'un industriel alors on se dit que ce qui scelle cette amitié existante pré-existante c'est évidemment le secret lié à l'existence de Anne Pinjot puis à la naissance de Mazarin est-ce que ça peut expliquer par exemple que quand Mitterrand très agacé par lui le vire en 1984 il le garde quand même à l'Elysée parce qu'il sait qu'il est détenteur du secret bien sûr bien sûr et d'ailleurs quand à l'Elysée les gens s'interrogeaient mais que fait ce type qui est là dans ce bureau qui a un appartement du Quai Branly alors qu'on ne le voit jamais dans aucune réunion que fait-il et bien la réponse c'était il est le ministre de la vie privée et donc ça ministre de la vie privée c'est évidemment non seulement détenir un secret mais détenir toutes les armes et tous les outils pour les bons plaisirs du président parce que non seulement il protège Anne Pinjot il éduque Mazarine c'est lui qui va lui apprendre à monter à cheval c'est lui qui effectivement pourvoie au week-end donc il est vraiment au courant de toute la vie privée et il y participe vous avez vu Mazarine elle dit qu'elle ne se souvient plus de son parrain donc elle ment donc elle ment s'il lui a appris à monter à cheval il habitait il habitait juste dessus il lui a fait faire ses devoirs pendant des années quand Grosouvre dit le jour de son suicide à son fils au cours du déjeuner regarde le type là-bas il me suit tout le temps il y a toujours quelqu'un qui me suit est-ce qu'à partir de 85 Mitterrand se méfie de Grosouvre et le fait filocher ne le fait pas suivre mais en revanche il le fera écouter c'est-à-dire que comme les autres quand Mitterrand va déclencher ses écoutes téléphoniques dont on sait qu'elle visait d'abord à protéger Mazarine et qu'elles ont permis d'écouter y compris des journalistes qui enquêtaient sur François Mitterrand il est aussi tombé sur les écoutes de François de Grosouvre et donc Grosouvre était écouté et donc Mitterrand savait exactement à quoi s'en tenir il savait très bien que Grosouvre à la fois faisait aussi des affaires pour lui-même utilisaient sa carte de visite et puis il savait que Grosouvre usait de ses relations pour débiner l'entourage de Mitterrand et donc le président aussi lui-même toujours autour de cette histoire de Mazarine il y a une scène que je n'ai pas eu le temps de raconter mais qui est dans votre livre qui est formidable c'est que à un moment donné le secret commence à être éventé de l'existence de Mazarine et Minute le journal d'extrême droite et détenteur de photos de Mazarine s'apprête à les publier et Grosouvre va négocier avec une valise de bifton ils viennent d'où ces bifton ? il a toujours de l'argent liquide si vous voulez d'abord à l'Elysée il y a toujours de l'argent liquide mais les fonds secrets et Grosouvre lui-même paye une partie des choses donc il va aller négocier effectivement avec de l'argent liquide et racheter les photos de façon à ce que Minute ne les publie pas Combien ? Je ne sais pas mais probablement assez cher parce que effectivement Minute y renonce alors que Minute ne renonçait pas souvent à sortir des informations compromettantes contre François Mitterrand Quand il quitte l'Elysée c'est quelque chose que je n'ai pas raconté quand il perd sa fonction celle qu'il gagne en 81 donc en 85 quand Mitterrand le met dehors mais le garde quand même un peu dans un coin il fait quelque chose qui aujourd'hui me paraît hallucinant il va bosser pour Dassault A l'époque on fait des choses qui sont absolument impossibles aujourd'hui mais effectivement il va immédiatement user de ses relations noué à l'Elysée pour aller chez Dassault négocier des contrats d'ailleurs il n'est pas très bon dans ce job Non plus là-dedans Avec 90 000 francs par mois quand même Il gagne à vrai dire on achète son influence son influence supposée c'est ça qui se passe c'est un vrai conflit d'intérêts comme on dirait aujourd'hui mais il n'est pas très doué là-dedans et surtout il s'étiole en fait loin du pouvoir loin de Mitterrand loin de la cour et il ne va avoir de cesse que d'y revenir Autre petite question un peu indiscrète qu'est-ce que c'est que cette histoire de fioles il se promenait avec des fioles dit Mitterrand pour lutter contre son impuissance il avait 76 ans Oui en fait c'est un homme qui a toujours séduit qui a toujours séduit des femmes beaucoup plus jeunes Nicole sa maîtresse après 30 ans de moins que lui il faut bien imaginer ça il a du mal à assurer c'est un effort permanent que de vivre avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que lui on n'a pas raconté qu'il fait beaucoup de sport il fait 50 pompes par jour il fait des pompes tous les jours c'est un homme presque j'étais presque parfois touchée de l'imaginer d'imaginer l'effort qu'il faisait sur lui-même pour rester jeune pour rester en la course et effectivement il est obsédé par l'idée de vieillir et il est médecin donc il est particulièrement bien placé si vous voulez pour mesurer les effets de l'âge sur lui-même et aussi pour avoir ce qu'il veut à la pharmacie et donc effectivement il avait souvent surtout du ginseng c'était pas bien méchant mais en tout cas effectivement il était absolument obsédé par ça alors revenons à sa mort maintenant il y a donc ce projet de déplacer le corps alors là ça se joue à quelques secondes près parce qu'en vérité Charas arrive une minute plus tard le corps est sur la civière et c'est trop tard et il part pour où ? Il va chez lui on va le faire mourir chez lui Oui ils hésitaient entre l'emmener au Val-de-Grâce enfin ils ne savaient pas ou le ramener chez lui mais ils ne savaient pas très bien On comprend la tentation c'est-à-dire que ça ne peut pas avoir eu lieu là donc on l'écarte et en même temps il manque de faire une énorme bêtise qui aurait pu peser sur la dernière année du mandat de François Mitterrand très lourdement Bien sûr mais il faut voir dans quel contexte arrive ce suicide car ce n'est pas le premier suicide c'est le deuxième un an auparavant Pierre Bérégovoy s'est suicidé et donc il y a une atmosphère incroyablement morbide scandaleuse déliquescente autour de François Mitterrand et tout le monde comprend bien qu'un nouveau suicide si vous voulez au coeur même de l'Elysée c'est comme désigner François Mitterrand comme un tyran comme un monarque finissant comme le déclin le pire qui soit Alors l'enquête l'enquête elle a été bâclée disons les choses la PJ conclut très rapidement un suicide non pas que ça ne soit pas un suicide puisque vous avez la certitude que c'en est un mais néanmoins les éléments d'enquête de base ne sont pas au dossier c'est pas sur le suicide en tant que tel qu'elle a bâclé je veux dire c'est pas sur le relevé des empreintes etc. dans la pièce c'est sur la fouille après c'est à dire la fouille au domicile là franchement il était évident qu'on avait nettoyé le domicile avant et la PJ n'en a rien dit Mais ils ne vont pas dans l'allié ils ne vont pas dans l'allié ils vont perquisitionner Quai Branly et ils se contenteront de cela Ils ne vont pas non plus perquisitionner dans le coffre de son bureau à l'Elysée par exemple Non mais de toute façon ils ne cherchent pas bien loin ils considèrent qu'il n'y a pas de marque d'un suspect d'un éventuel assassinat et d'autres qui s'en tiennent là Alors ça m'intéresse bien qu'on fasse avec vous parce que vous êtes une journaliste politique le parallèle avec Benalla parce que évidemment ça n'est pas du tout la même histoire mais finalement avec cette histoire avec votre livre on découvre l'existence dans l'intimité de Mitterrand de quelqu'un qui n'a pas vraiment de fonction politique qui a des fonctions assez privées qui est un peu le gardien des secrets du président on ne l'a pas su à l'époque vous le saviez vous à l'époque que Grosse Ouvre avait cette place ? J'ai débuté à cette époque et je l'avais rencontré et justement je n'avais pas compris à vrai dire parce qu'il était très véhément à l'égard de Mitterrand à l'époque c'était après 85 or je l'avais rencontré qu'est Branly donc vraiment il était logé par la république mais il taillait et déjà il était très véhément envers tous ceux qui entouraient Mitterrand et il avait tapé avec sa canne sur le parquet en me disant le secret de notre relation était là-dessous et moi je ne connaissais pas l'existence de Mazarine vous ne saviez pas qu'elle était en dessous non je n'avais pas compris comme je débutais je n'avais pas du tout compris ce qu'il voulait dire est-ce qu'il y a eu des gros sourds ou des bénalas du temps de Chirac du temps de Sarkozy du temps de Hollande c'est-à-dire des gens aux fonctions imprécises qui profitent de la bête qui se nourrissent sur la bête mais dont les fonctions relèvent plus de la vie privée que de la vie politique il y en a pratiquement à chaque époque c'est ça qui frappe si vous voulez c'est que effectivement vous faites la comparaison avec Benalla mais c'est une comparaison tout à fait judicieuse parce qu'on a l'air de tomber de l'arbre on dit Benalla mais en fait il y a toujours eu des bénalas même si les époques sont très différentes et que Benalla a un profil particulier enfin ça ferait un magnifique personnage lui aussi de roman à vrai dire vous l'écrirez quand vous serez à la retraite celui-là mais c'est vrai que ça ressemble à cela c'est-à-dire que l'Elysée ouvre le fait de faire croire ou d'avoir une réelle proximité avec le président vous ouvre un nombre incroyable de portes et abaisse toutes les défenses et on voit bien avec Benalla que même la haute administration même la hiérarchie policière même la hiérarchie militaire s'inclinait devant lui et bien François de Grossovre c'était la même chose c'est-à-dire que vraiment il fallait être ministre de l'intérieur comme Pierre Jox ou ministre des affaires étrangères comme Roland Dumas pour protester parce que sinon toute l'administration se couchait devant lui parce qu'il était censé être le plus proche ami de Mitterrand il faut 25 ans pour connaître la vérité d'un mandat c'est vrai mais aujourd'hui les choses vont quand même plus vite c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de dissimuler des choses qu'à l'époque de Mitterrand Mitterrand n'a pas que Grossovre comme secret il en a un paquet et évidemment sa fille le secret le plus incroyable au cœur même du pouvoir il est resté quand même au pouvoir 14 ans sans que ses secrets ne s'éventent aujourd'hui ça ne serait pas possible aujourd'hui quand même vous êtes sans arrêt sous l'œil des caméras des smartphones de la presse et c'est beaucoup plus difficile de préserver un secret je vous remercie infiniment Raphaël Baquet d'être venu défendre ce livre que vous avez écrit il y a quelques mois déjà publié il y a quelques mois qui s'appelle le dernier mort de Mitterrand que je vous invite véritablement à lire parce que c'est un polar de la vie politique de ces années là et pour notre génération évidemment ça fonctionne comme une Madeleine de Proust on voit réapparaître des tas de gens dont on avait presque oublié l'existence demain des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr